Avec Jean Abyss Initiative, j'ai l'impression que c'est un hennifeu ça. Ouais, on dirait bien, on a des Malus Creed, beaucoup de repous donc c'est potentiellement ça. C'est très bizarre si c'est un hennifeu parce que moi 25 hennifeu j'aurais dit quelque chose à base d'anorus mais en fait il y a 27 esquives pierres donc ça me paraît improbable. Du coup je ne sais pas trop. En tout cas côté steamer on a exactement le même stuff, une variante j'ai l'impression. Côté Eka ou J en fait on a 3 fois, 3 triple stuff similaires j'ai l'impression. Le stuff Eka et le stuff Uji sont vraiment les mêmes pour le coup. Je pense que c'est deux stuff, côté Eka ou J et Eny je ne suis pas trop sûr. En tout cas on a un cratère, alors ça on ne l'attendait pas. Ouais cratère, ioptère aussi j'ai l'impression. Et oui. Et il y a un os à modas ou feu ? Un os à feu, là c'est un os à feu et c'est très bien parce qu'on a un peu brain je pense, les éléments mais pas tant que ça parce qu'on a des cadres en feu partout sur la team abyss donc des résistances distance et en plus des rester. Ouais c'est un pari qui était à prendre mais là ça n'a pas payé pour l'instant, je pense que ça ne va pas taper si fort que ça. Notamment Joujinak avec ses 40% air plus le cadre en feu plus les charges Joujinak, on va tanker. Et on n'avait même pas mis d'esquive au final en face donc on ne s'attendait vraiment pas à un cratère à nick. Par contre le 27 des esquives sur un ennemi de cadre en feu, c'est vraiment le mode retrait. Ouais c'est le mode retrait du coup. Ouais c'est le mode retrait, ouais c'est ça. Mais ouais c'est le mode retrait classique avec un peu plus de rez en fait. Ouais. Du coup on va tranquillement booster son yop en PA. Attention à en prendre, de ne pas se faire surprendre par les gros dégâts parce que quand même ils ont peut-être des résistances terre au côté abyss mais on a deux classes qui tapent très fort de base. Ouais complètement et on en avait parlé au début du combat, on disait que le rush de Ramsey Abyss se ferait T1 et en effet on est déjà dans le camp adverse, on a passé le mid map. On veut vraiment mettre une pression, on a cette volonté de mettre les premiers dégâts, de mettre la première érosion tout le temps. Et du coup l'Ekaflip qui va pouvoir s'avancer tranquillement, peut-être booster un petit peu son eugenac pour aller chercher quelqu'un assez facilement. Peut-être, par contre attention je vois un placement qui est relativement dangereux côté empereur, on a un cra qui est isolé à gauche. Donc il va falloir quand même faire attention à ça. Je pense que Lyop va pas hésiter, il va y aller. Oui, ça tape très fort. Effectivement, on tue directement le dragonnet. On enlève les PA du Lyop, on retire un peu de PO à Scra qui en aura complètement besoin. Donc un bon tour de la part de l'Ekaflip sans parler des dégâts qui sont assez sympathiques. Surtout qu'on tue un dragonnet rouge dans nos safeux donc c'est plus impactant potentiellement. Mais les dégâts qui sont très bons, on n'a aucun boost là et sur 40% ça reste franchement honnête. Même si je pense qu'on est quand même un petit peu dégoûté du côté d'en prendre, d'avoir investi sur 2 stuff terre pour taper sur un eugenac qui a 40%, ça fait quand même très très mal. Mais bon, c'est vrai. Après, on parle d'un mauvais brain mais le truc c'est qu'ils ont 40% all en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de bons éléments là. Alors, il faut se dire que 40% all plus cadre en feu, ça fait que la team d'Empereur avec un hausse à feu, ils vont tanker je pense plutôt bien le combat. Il ne va pas y avoir un kill rapide là. Ouais, possible. On peut prendre tes érosives là sur l'ENI. Ouais, après j'ai l'impression que le focus est quand même bien amorcé sur l'eugenac. Peut-être qu'on veut essayer de faire tomber le gibier, j'ai pas vu s'il jouait quoi au gibier mais il me semble que c'est gibier. On joue souvent avec ça à côté... C'est un gibier, ouais. Peut-être que ça peut être intéressant pour réduire les dégâts en cumulé de l'équipe de focus l'eugenac. Il reste très peu de temps à World Portal pour faire son tour. Est-ce qu'il joue aussi vite en Helio qu'en Crane ? Ouais, il faut croire. C'est la question. J'espère pour lui en tout cas. 4, 0, tout est lancé. C'est fonctionnel. C'est bon, ça passe. Alors, le seul point positif au niveau des résistances pour Enforce, c'est que l'eugenac à 11%. C'est pas mal. Oui, le poison qui va taper un petit peu plus. Et l'eugenac va bondir via son flair sur le cra. On n'attend pas. On avait bien vu qu'on voulait mettre des dégâts. Et en effet, c'est bien un ougenac feu qui va dégommer le cra. En fait, les dégâts sont assez impressionnants. Malgré le full raise, malgré le cadre en feu, ça tape toujours fort. On va certainement être un dragon piqûre là. Côté mon TSQ, il faut continuer de taper. Et on a une Eka derrière qui arrive. Bah voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a l'Eka qui va arriver juste après. On est boosté déjà du côté de l'Eka. On n'a pas besoin de faire de save particulier. Peut-être un contre-coup si on veut vraiment s'assurer que l'eugenac ne prenne pas trop de dégâts. Et là, on va pouvoir s'en donner à cœur joie sur le cra. Donc, il faut faire assez attention. Effectivement. Logique, il descend bien. Les dégâts sont plutôt bons. Ouais, c'est ok. Et ouais, par contre, le Yop qui n'a QIPA. Donc, forcément, là, ça va être compliqué de passer sur l'Eugenac facilement. Ça va peut-être être une emprise sur l'Eneryep, ça va. Ouais, d'autant plus qu'on a Stekafib qui va l'éloigner, ce Yop. On met un petit cra. C'est entre l'Osamodas et le Yop. Le Yop qui ne va pas pouvoir taper tout simplement. Même avec des... J'ai encore oublié le nom du Sorare. J'ai oublié tous les noms de Sorare de Yop. L'Atané, pardon. On ne va même pas taper à L'Atané. Peut-être. Ouais, si. On va pouvoir s'avancer vers l'Osamodas. Alors, il ne faut pas condamner quand même ce cra pour l'instant parce qu'on a une emprise à venir se réunir. Et surtout, on a une représailles à venir sur l'Eugenac qui va être assez forte. Ouais. Ouais, ça peut être le moment de la lâcher en effet. L'Enerypsa qui s'est fait en prise. Donc, on sait l'Enerypsa le mal qu'il a, qu'il n'a pas sa mobilité. Là, ça va être un petit tour de retrait peut-être sur le Yop. Même pas. Ouais. Non, on va juste fracas. Non, on va juste fracas. Ouais, c'est ça, le fracas. Alors, à noter que sur l'Ossam, on a préparé pas mal de charges au tour précédent. Donc, on peut directement invoquer un dragon rouge et remettre un relais. Donc, ça, c'est plutôt bien. Parce qu'on en a besoin de ce dragon. Au moins pour se débuff l'érosion adverse. Et côté Kra, on a 12 PA quand même. Ouais, là, c'est le moment où on a les érosives et la punie à lâcher. Donc, on va pouvoir tout faire dans son tour. C'est vrai qu'on a le Nébu aussi. Est-ce qu'on joue Flèche 5-0 ? Ça serait quand même bien pratique. Non. Libé, dommage. Ouais. Représaille. Représaille. Et on va punir, je pense, directement. Ouais, c'est ça. On va juste lâcher la punitive. En bas ou en haut ? Il faut choisir. Là, c'est compliqué. Le crack, il s'est retiré, c'est quand même, par l'Oginac. Ouais. Et la punitive, ce qui est ridicule presque. 500 en G. Ah, mais c'est un jeu max. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, c'est plutôt la punitive T5. Si le Kras survit du côté T5, Logi ne sera pas en forme au T5. Ouais, on aura pris un petit peu d'érosion. On commence à tomber. On est à 3200 Vita sur Logi, 3700 sur le Kras. Ah, on va tuer le dragon. Ouais, on peut s'avancer avec le pistage. Ouais, férocité, pistage, on va aller doucement. On s'expose un peu au Yop par contre en faisant ça. C'est aussi le jeu. Ok, le dragon qui s'incline. Je pense que là, on va full reculer le Kras, c'est logique. Ouais, débuff l'érosion peut-être. Ça pourrait être sympa. Ouais, mais comment on gère cet Eka ? C'est ça le problème ? On ne peut pas vraiment le gérer. On est essayant de le tacler un minimum, mais c'est pas ça qui va l'effrayer. Je pense que ça joue entre chats côté Eka, là. J'ai pas vu le bon buffelin pour l'instant. On est encore bien du côté de From the Abyss. On a tous nos cooldowns sous la main. Ah, on va mettre un buff tout pesanteur. Ah non, du retrait PA. On va tenter du retrait. Ça passe bien. Ça passe. Ok. Ouais, ça tacle. Bon, pourquoi pas, c'est plutôt bien. D'autant que CTK, il voulait peut-être clean le dragon rouge avec tous ses Pa. Ça sera peut-être un peu plus difficile. Quoi qu'on met le dragon rouge en ligne de vue. Ouais, on va pouvoir cousiner. Ouais, cousiner, oui, ça peut marcher. Moi, je pense qu'il faut clean ce dragon rouge maintenant parce que... Ouais, l'entrechoque. Parce que Kratres PA, arrivé T5, ça va faire mal. Ouais, c'est ça. Ça enlève aussi l'érosion. Bon, certes, on a deux érodeurs, mais quand même. Ouais. Alors, quand même, moins de 30 récris sur le Gynac. 11% en terre, sachant que ce Yop a des dagues Wiesel. Ça peut faire mal à ce tour, même s'il l'accueille peur. Et ça fait beaucoup de dégâts. L'Ekaflip qui est aussi en cadrant feu et qui fait quand même de très très boger sur le crâne. Effectivement. Ah, on voit érode. Ouais, je pense que c'était nécessaire. Il a encore... Ouais, c'est sûr. Il a encore... Après, c'est un PC qui fait un peu cher quand même, mine de rien. Ouais. C'est sûr. Et là, dans tous les cas, avec l'Enerypsac, il va pouvoir faire du retrait tout le temps. La précipitation, si on ne la lâche pas maintenant, ça peut être compliqué si on n'arrive pas à suivre au niveau dégâts. Attention quand même parce qu'il faut absolument qu'on entame un nouveau focus côté abyss parce que je pense qu'on ne va pas toucher ce crâne en un moment. Là, l'Uji devrait être de nouveau pesanteur avec un sort du crâ, je suppose, pour éviter le flair. Ouais, c'est possible. Pour le début bas, ça serait intéressant en effet. Ouais. Et prochain tour, peut-être une acuité absolue pour la punitive. Qu'est-ce qu'on va choisir ? Côté ward, on a 13 PA. C'est plutôt bien. Là, l'Uji Neck va être un peu difficilement atteignable, donc on pourrait une balise au centre. Concentre, ouais. Même pas concentre, juste balise pesanteur. Ah oui, on prend la ligne de vie aussi. D'ailleurs, c'est plutôt bien d'aller prendre la ligne de vie en direct, ça permet de replacer l'emploi qui est le sort le plus efficace sur cette Uji. Et puis de garder la balise pour le temps prochain aussi. Effectivement, effectivement. Ah oui, un emploi à moins d'eau sur les cas, c'est plutôt bien aussi. Ouais, et l'Uji Neck qui t'aime bien. 2400 points de vie sur l'Uji Neck, donc on n'est pas en sécurité. Ça va être de plus en plus difficile de s'avancer pour mettre des dégâts sur le crâne, parce qu'on va s'exposer toujours plus. Donc attention. Là, on n'a pas grand-chose à faire, donc peut-être que switch sur le IOP, ça pourrait être intéressant. Surtout qu'on a un IOP qui sort de précis, une QIPA, donc ce ne sera pas un gros tour. C'est ça. Et puis, ouais, même si on veut... Ouais, non, le IOP... Les dégâts sont bons. On ne l'a pas vu dans cette puissance, le IOP-si ? Non, toujours pas. Ok. Il n'a pas eu trop. Il n'a pas trop eu l'occasion. Et je pense qu'il joue Vertu maintenant. C'est très rare, finalement, les IOP qui jouent puissance. En tout cas, on va peut-être avoir un moins de PA de nouveau sur l'EK. Surtout que l'EK a perdu le stimulant. Il n'a plus que 11 PA de base. Qu'est-ce qu'on va faire quand tout ça va taper ? Ouais, on va reposer un petit dragon pour aller taper sur Stojinak encore. Et encore, on ne le lâche pas et on tac le ligny Ripsa. On tac ligny. Ah oui, donc on a fait... Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai. Tout le monde du CRA, c'est plutôt efficace. Effectivement. Ok, on se fasse ça dans le compte. Ce sera un petit tour au niveau des gars, par contre, pour le coup. Moins un seulement sur l'EK. L'EK qui va avoir 10 PA employés sur soit le IOP, soit le CRA. Il va falloir choisir. Et on va le détacler en partant du principe que cet EK voulait aller sur le CRA. Ouais. Mais c'est dangereux pour le IOP, du coup. Ok, on enlève un petit tour de buff sur le CRA. On enlève un petit peu l'érosion. Ouais, si, on continue sur le CRA. On continue sur le CRA, alors que le IOP était un peu entamé. Mais on ne met qu'une érosion. On ne met même pas d'érosion, on met de l'encrabbeuse. Ouais, on ne met pas d'érosion. C'est très malin cette langue grappeuse, puisqu'on joue certainement à QT sur le CRA. Du coup, la punition va être très dure à caler. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plutôt efficace. Surtout que la rotation sur le IOP a été entamée. Donc, on garde des PA pour justement éroder ce IOP, j'imagine. Ouais, voilà. On va éroder le IOP. À la fois, est-ce qu'on ne peut pas tout mettre sur les cas, là ? Bah, on a 6 P1, côté IOP. Oui, mais c'est plutôt côté CRA, surtout. Ouais, potentiellement. Alors, peut-être une intimidation pour repousser les CAFLIP ? Non ? Ok. On va claquer une vitalité. Oh, le CRA à l'APO, même avec la langue grappeuse aussi, il s'avance. Ouais. En espérant que les nids puissent pas trop gêner. Là, ça arrive d'être compliqué pour lui. Pas trop gêner. Ouais, en fait, il faudrait se détacler avec un ralliement. Ouais. Par contre, le retrait qui passe vraiment super bien. Peut-être gêner la ligne de vue, ça peut être sympa. Ah, il a lancé de tirer éloigné, on m'a dit, le CRA. Donc, en fait... Ouais, il a tous le faire debuff, déjà. En fait, il se les fait debuff et il ne joue pas à QT. Alors, dans ce cas... Il a un malus de PO sur ce tour-ci, parce qu'on n'a plus le bonus de portée, plus la langue grappeuse, donc... C'est pas la relance tiré éloigné, justement, ce tour ? Non, tour 6, il me semble. Ah, d'accord, ok. C'est tour 6. Alors, dans ce cas, c'est compliqué, effectivement. On peut baliser sur les K et lui mettre la punie, je suppose. Il faut absolument remettre cette punie T5, c'est obligatoire. Elle est trop boussée. Ouais, ça serait très dommage de s'en passer, en effet. Et il faut aller chercher une ligne de vue, en effet, en remontant, probablement. Ouais, on va réfléchir du côté de Worldportail. On prend son temps. On respire, en tout cas. On va pouvoir faire très mal de dégâts. Ok, on va faire ouji. Ça va faire mal, je pense. Ouais. Ouais, ouais, on y va. J'espère qu'il est l'APO. Ça tape pas mal. Ça tape très bien. Luzinac qui a plus que 500 HP. Et... Alors, il y a encore, il a proc la Férocité avec le... Avec le tir de barrage. Heureusement pour lui, en effet, ouais. C'est allé très vite au niveau du lancement d'essor que c'est World. Toujours. Et au final, une équipe d'Abyss qui n'arrive pas... Qui n'a pas réussi à garder son Focus Krah. Et qui passe sur le Yop. Mais un Yop qui va... Un Yop qui va pouvoir être bien soigné, quand même. Parce que là, on a un Eka qui peut mettre des invoques, je pense. Ah, quoique... Ouais, le Samodas pourrait invoquer et soigner son... On est taclé par le lapin. Son Yop. On est taclé par le lapin, certes. Mais est-ce que c'est très dérangeant ? Je pense pas. Je pense qu'il va pouvoir faire un tour quand même. Ouais, il faudrait rappeler ce Boutou, Albinos. Éventuellement des cravages, etc. C'est vrai que le rappel pourrait être super cool sur ce tour-là. Ça nous donnerait plus de PA. On repose le Dragonnet rouge. Ok. Est-ce qu'un Dragonnet Albinos va venir ? J'espère parce que ce Yop n'est quand même pas très bien. Ah, alors là, à la fois, on a un Yop qui est mieux, on va dire. Oui. Voilà, le Yop va être sorti de danger. On va soigner avec son Dragonnet Albinos tout en tapant. Après, on n'a que 6 PA. C'est vrai. Alors, l'Eka est quand même obligé de faire un sort de défense, je pense, sur son Uji. Parce que même avec 6 PA, le Yop fait le kill. Ouais, peut-être... Ouais, le contre-coup qui pourrait tomber. Ouais, c'est sûr, on a 14. Après, mine de rien, l'Eka non plus n'est pas si bien que ça. Peut-être qu'on pourrait tomber éventuellement. Ouais, un Tor, ce ne serait pas idiot. Alors attention, retour de Tor quand même, parce que... Oui. Il a été fatal sur certains matchs, en effet. Enfin, c'est... Ouais, c'est toujours un risque où il n'a pas beaucoup de... Oh, perception, c'est bien. Très belle perception autour de tous ses adversaires. Et on continue sur le Yop, on tape très fort. Alors moi, ce qui m'inquiète... Ce qui m'inquiète, c'est que ce KRA va atteindre le T7 sans trop de problèmes, a priori. Et cette fois, il aura tiré l'aunier pour remettre la pluie sur qui veut. Ouais, c'est sûr. Après, le Yop, en soi, il a une vitesse sur la tête. Plus que 2000 HP. Ok. On sait que Jean-Abi joue prépourablement maudéfendu. Donc attention, est-ce que ça ne tombe pas sur un tour de relance ? On se vertue en début de tour. C'est certainement qu'on va bon out, je suppose. Ouais, peut-être pour se cacher un petit peu. Essayer de remettre de la distance entre les deux équipes. Ouais. C'est vrai que le focus sur ça n'est pas facile. Donc je pense que c'est intéressant de bon out. Ah, c'est dommage. On va faire proc l'ivoire. Et ouais, on va pas si loin que ça quand même. Ouais, on va pas si loin que ça. On a l'Enerissa qui va pouvoir faire un peu de retrait peut-être sur le Samodas et gêner son rôle de soin. Ça pourrait être assez sympa. On a ces deux alliés qui sont boostés. On pourrait donner des PA sur TPM, éventuellement sur l'Ekaflip. On soigne un petit peu son Uginac avec un mot de solidarité. On va bientôt être arrivés au full HP. Ouais. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que cet Ugin ne peut plus trop s'exposer maintenant. C'est ça. C'est ça le problème de l'Uginac. C'est que s'il est le focus et qu'il se fait éroder, ça devient extrêmement dangereux de revenir au contact de ses adversaires. Parce qu'on s'expose à beaucoup de dégâts. Un Krak est quand même un peu gêné pour taper à ce tour. Il va falloir trouver... Il n'y a pas trop de lignes de vues à prendre. Sur l'Eka, il y en a une. Sur l'Eni, il y en a une. Ouais, il y a une Diago éventuellement. L'Eni n'est pas spécialement en forme non plus. Là, s'il prend un full tour, c'est pas super bien pour lui. Ah, on va aller sur Oji. Ouais, on va chercher la Diago. Il faut relancer cet emploi, je crois. Ouais, ouais, il faut. Ça fera des dégâts supplémentaires. On peut tirer en PM en même occasion. On va faire double barrage. Ouais, ça t'a quand même pas mal. Ouais, les dégâts sont vraiment bien. On n'a plus que 200 points de bouclier sur l'Uginac. Et on ne peut pas décemment coureur sur Suyop. Ouais, on n'a pas la férocité en plus. Et là, on va vite s'approcher du premier personnage qui va tomber. Oui, je pense que ça va être compliqué d'un côté comme de l'autre de protéger tout le monde. Mais plus facilement quand même côté Emproir. Ouais, pour l'instant, Emproir est un petit peu mieux. Même si Lyop a une vitesse sur la tête. Oh ! Les dégâts sont vraiment bons. On retire beaucoup de PM en plus à Suyop. Donc 8 PA et 2 PM sur le Lyop. A la fois si le Lyop tue. Ah non, le Lyop ne peut pas tuer. Il vient de précis en fait. Ah oui, donc on est vraiment bien gêné sur Suyop, effectivement. Complètement, oui. Oui. Complètement. L'osamodest qui est taclé. Donc on va devoir gambade pour repartir. Ça coûte cher. Est-ce qu'on a la piqûre ? On a la piqûre. Piqûre le dragon blanc, ce serait pas idiot. Il peut lancer tous ses sorts et full soigner le Lyop. Ce sera peut-être le dragon noir pour mettre les dégâts au maximum. Ouais, on va préférer le Mélanique. Dans tous les cas, on va soigner avec les deux. Donc c'est toujours assez efficace. Le Lyop va se remettre assez bien. Et Luginac ? Ouais, Luginac qui tombe petit à petit. Et là, on n'a plus de contre-coups. On n'a pas de Thor, je crois. Ah si, on a un Thor. Mais bon, le Thor, c'est pas... Oui, c'est pas folichant non plus. Après, on a une perception à mettre qui pourrait être assez sympa aussi sur Luginac. Même s'il est rodé, ça peut peut-être faire un peu de sens supplémentaire. Mais c'est en pourcentage de soins. Donc là, ça risque d'être pas terrible. On a quand même un Nuginac 1500 Vita max. Va falloir chance, je pense. Et le Lyop... Là, la chance va être inesquivable. En tout cas, il y a la punition qui va tomber. Donc c'est vrai que chance le tour de punitive, c'est toujours plutôt cool. Ouais, il faut. En tout cas, c'est Lyop qui est très bien remonté niveau Vita. On rappelle qu'il a une vitalité à 959 sur lui. Qui va pouvoir relancer à ce tour-là, je crois. En effet, ouais, t'avais raison. La chance tombe. Donc on safe un petit peu cet Ouginac. Même si rien n'est fait. On peut quand même le tomber assez facilement avec le Lyop. Puis le Krak qui joue. Ah oui, il va falloir faire defflement. Ouais. Oui, c'est obligatoire. Et le Lyop qui sera en retour de précis. Donc on a que ce IPA sur ce Lyop. C'est ça. Il faut Revita. Peut-être remettre une Fureur. Revita et une Fureur, ouais. De toute façon, il ne peut pas bon. Alors à moins qu'à la place de bon, il décide de... À la place de Vita, il décide de bon. Ce serait très risqué quand même. Ce serait très risqué, mais à la fois, est-ce que ce n'est pas très risqué de rester ici aussi ? Ce qui est assez dommage, je trouve, c'est que là, on ne peut pas s'en aller avec ce Lyop. Et pour le Krak, ça va être assez difficile, j'imagine, de trouver une ligne de vue potable. Parce que l'Enerypsa va le gêner. Je pense que l'Enerypsa va le gêner. Ouais, effectivement. Il faut mettre un Fureur sur l'Albinos pour... Comment il pourrait faire... Ah, il faut quand même... Fureur sur l'Albinos, ouais. Et puis un Rodako lui-même. Oui, c'est possible. C'est possible, c'est complètement possible. On a une Benzo, sinon c'est en tout cas à prendre. Après, il peut très bien mettre sa punie sur quelqu'un d'autre. Oui, il peut mettre sa punie sur quelqu'un d'autre, en effet, ouais. Ah, on va... Après, on va entrer sur le Krak, ouais. Ouais, mais on va quand même bloquer la ligne de vue après en terminant en diagonale, je pense. Ouais. Mais... Double fracassant, du coup. Lenni peut prendre cher, hein. Lenni peut... Oui. Oui. Éventuellement. Éventuellement. Après, c'est vrai que poursuivre sur cette Ojinac, ça pourrait être sympa. Je vois pas quoi. On a la flèche empoisonnée en plus qui pourrait faire des dégâts, donc... Mais comment faire ? Comment faire ? Parce que là, on est bien entourés, hein, sur l'Oji. Balise de concentration sur Lenni Ripsa, peut-être, pour se dégager la Diago ? Ah oui, 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 oui. C'est vrai, Balise se concentre sur Lenni, mais on mettrait que la punie, du coup, je pense. Ouais. Mais peut-être qu'avec le... Ouais, non, ça passera pas, hein. Je pense parce que même avec le Poison, ça prend pas des dégâts. Ah ! Oh là là... Oh, belle ligne de vue, hein. Ouais, là, c'est plutôt propre, hein, ça. Ok. Ok. Mais du coup, ça passera pas niveau kill. Par contre, on a détaclé Lougie, donc ça, c'est plutôt cool. Euh... Lougie qui va se férociter pistage. Ouais, trac. Qui va continuer de taper très fort. Par contre, on a plus d'héros sur Yop depuis un moment, je crois. Ah, si, on a encore l'héroïka. Est-ce que c'est grave ? On a encore l'héroïka, si, si, je... C'est ça, ouais, on a les doublés roders. Puis là, dans tous les cas, on cherche à faire le kill, hein. Le Yop qui est pas loin d'y passer. On passe largement en dessous du site des deux vitins. Le truc, c'est que le Yop n'est pas loin d'y passer, mais le Yop n'y passe pas. Ouais. Certes. Et ça, ça fait une grosse différence, parce qu'on a un Jinnac qui sort de chance. Et un Eka qui va prendre un peu cher aussi. Qu'est-ce qu'on va faire côté Montesquieu ? Ah, c'est un tour très important, hein. Tapé ou soigné. On a pas de cac de soin, je pense, côté Montesquieu. Peut-être que si, finalement. Ouais, bon, truc de maléfice, quand même. Ouais, si, ouais. Là, double malé qui tombe, tranquillement. Efficace, on va aller tacler les K en prime. Ouais, là, on a bien remis son Yop qui a plomb. On a une Vita qui tombera dans deux tours. Les Ninnitac, ils débuffent pas, pour l'instant. Donc, je sais pas s'il joue vraiment le mot défendu. Si je joue mot défendu, le Yop a un problème. Oui, le Yop est vraiment dans le mal. Même mort. Ouais. On aurait raté un soin, hein. On aurait pu mettre un soin sur le K, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Attention, quand même, il faut... En fait, il faut... Il faut soit... Non, il faut faire le maximum de dégâts avec les K, parce qu'on perd Lougi quoi qu'il arrive. Ouais, là, Louginac pourra pas revenir. On est en retour de chance ce tour-ci. Même avec Odo, je pense que ça passera pas. Enfin, le K, il passera. Ouais. Après, si on le tacle, le Yop, en soit... Ah, il va précis bon, non ? Ah, il a plus de fureur chargé, hein, ce Yop. Double cingale. Il a quand même un PM. C'est bien joué, hein. Là, on va être obligé de bons précis pour tuer le Louginac. Et c'est pas un tour non plus très facile, parce qu'on est plutôt corps à corps sur le Yop. Et on pourra pas aller au corps à corps de ce Louginac. Après, on peut laisser le Kra kill, peut-être. Non, c'est trop risqué. Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Ah, on peut tuer le Lapin pour bloquer Léni, sinon. Ouais, c'est de taper, hein, défarlement, et on s'en rattraper un. Ouais, on relance la fureur. Ça fait mal, quand même. On esquime encore la mort, côté Oujinac. Ouais, mais... Je pense que là, il y a trait de kill, hein. Je pense que le Yop tombe et que le Lougi tombe, pour moi. C'est très possible, en effet, ouais. Mais ça tombera pas le Yop, mais en tout cas, le K, c'est sûr qu'il tombera le... Louginac. Ah, tu penses que Léni tombe pas le Yop, là ? Non, je pense pas. 1600 HP, je pense que ça risque d'être très compliqué. Effectivement, il le fait pas. On a la Prev ? Non, mais de toute façon, Prev, c'est... Pour moi, c'est... Ouais, là, c'est... C'est trop, hein. C'est trop, hein. Je pense qu'il fallait la garder, presque, cette Prev. Ouais, presque. Peut-être faire du retrait sur le Krain ? Non, ok. Non, même pas. On va silence le Yop. Ouais, mais un Yop qui va sortir de précis, qui va juste relancer une Vita, mais au final... Ouais. C'est sûr. Enfin, relancer une Vita. On enlève le Bré, en fait. Est-ce qu'il tombe, là, le... Louginac ? On a pas de charge. On a pas de charge. Ouais, on est début bas, certes. Ouais, on est début bas, ouais. Ouais, certes, mais bon, quand même... Peut-être qu'un coup de cake serait bienvenu, là, si on a un large à l'œil. Ça peut être intéressant. Fléchir Osiv à 500, déjà. Il va rester 7 PA après les double fléchir Osiv. L'arche à l'œil, il faudrait le timer pendant l'ivoire, en fait. Oui. Éventuellement. C'est vrai qu'il y a, là, aussi, le Poison qui pourrait faire pas mal de dégâts pour conclure... On a un emploi, encore. Ouais. Ça passe largement. Ouais, voilà, parce que tu sens l'emploi. C'est large. C'est pour ça qu'il y a un full tour. Enfin, il peut détacler, en tout cas, c'est la bonne nouvelle. Ouais, on reprend un petit peu d'air, côté... Ouais, mais... Yop est mort, hein. Mais voilà, voilà, le Yop va peut-être pas rejouer son tour. Et il perd 952 victors. Voilà. 959, précisément. Donc, on va voir si ça va être... Ça va être sauvé. La Malissie, en tout cas, pour remettre un petit peu plus de points de vie sur ce Yop. On va tacler et gêner au maximum l'Ekaflip. Ah bah alors... Je doute que Yop meurt. Ouais, on va pesanteur. Donc pas obligé de cousiner pour se détacler. Est-ce que là, Roulette Sengal, ça coûterait 3 PA et... Ah ? Je sais pas. Soit, ouais. Soit Roulette Sengal, soit cousiner. Cousiner, ça l'écarte pas mal. Mais je sais pas si ça serait très intéressant. Un crabe, c'est cher, hein. Par rapport à tout le reste, en fait. Voilà, le retour de Thor qui soigne un peu toute la team adverse. Donc forcément, c'est un peu compliqué. On a 11 PA. Il faut descendre ce Yop en dessous de 950 points de vie. Ouais. Et ça peut se faire, en soi. Non, Ivoire. Ah bah, Ivoire est trop bien timé. Assez compliqué. C'est très compliqué pour From the Abyss. La Vita qui achèvera pas le Yop, du coup. On va préférer faire un Odorah. Très bonne survie sur ce Yop. Par contre, on va ne faire qu'une Vita, à mon avis. Ah mais, en fait, même avec Vita, il meurt, non ? De la part de Lany Ripsa, tu penses ? Je sais pas. Est-ce qu'on aura les dégâts ? 1500, Ivoire. C'est compliqué, je pense. Ouais, en tout cas, on est obligé de rester ici. Donc, on va pouvoir se faire taper par Lany Ripsa. Ça, c'est sûr. Après, je sais pas si ça fait le kill, hein. Parce qu'il faisait des fracassants à 300, il me semble. Donc... C'est vrai. Pas non plus folichon. Est-ce qu'on veut pas fracas le Kra ? Parce qu'il y a plus une IT9, là, quand même. Ouais, là, il faudrait faire du retrait sur Skra. C'est dommage qu'on ait pas sauvé, d'ailleurs, le... Oui, comme ça. Le silence le tour d'avant. Ah, moins 1 ! C'est dommage sur 29 d'esquive. Pas de chance à ce niveau-là. Et du coup, on va pas tenter le kill-y-hop. On va juste soigner. Et cette punie qui va faire une grosse différence, ça, quand même. Ouais. Ouais, là, ça va redonner un peu d'air à la team 2 from the Abyss. On va pouvoir mettre des dégâts assez conséquents pour 4 PA. On a encore 10 PA sur le Kra, donc c'est OK. On peut tuer ce Lapino, éventuellement. Ça peut être cool. Peut-être un Arc Charlie sur le Lapino et puni sur le Kra. Ouais, flash amplis, c'est très bien, ouais. Par contre, c'est dommage pour le... On va pouvoir mettre une flamiche ou une flèche d'immau pour placer la punie sur le K, quand même. La 6 PA. Ouais, on peut aller chercher la 9 de vue facilement. C'est ce qu'on va faire. La percule, du coup. Waouh. Et la punitive à 1300 qui tombe. Ouais. Enfin, une belle punitive. Ça fait plaisir. Sans boost, certes. Et là, l'osamodas qui va pouvoir faire du soin un peu sur son Kra ou son Yop. Là, il n'y a plus beaucoup à soigner sur le Yop. Moi, je pense que là, on va chercher à faire des dégâts un peu aussi. Ouais. Le Kra, mine de rien, n'est pas sorti d'affaire non plus. Là, pour l'instant, il est loin, donc c'est OK. Et 2420, il souffre encore de son focus au début du combat. Ouais, c'est vrai. Après, il souffre encore, mais le temps qu'il tue le Yop, l'Eka sera trop mal, en fait, je pense, pour que ce soit faisable. C'est ça, là, le 3v2 qui met très bien la team d'Empereur. Oh, le retrait PA qui passe, hein. Ce Boutou Albinos qui fait beaucoup de retrait PA sur cet Ekaflip. C'est deux fois qu'il lui met moins d'OPA. Et le dragonnet Albinos qui va soigner, encore une fois, le Yop. 15 PA, hein, parce que, par contre, sur l'Ekaflip, là, on est en retour dodo. On a le contre-coup de dispo cette fois-ci. Par contre, on perd pas de Vita côté Yop, donc je pense qu'on va survivre. Et alors, non, surtout côté Yop, on a 16-4. Et là, c'est peut-être le premier gros tour de Yop. Oui. Et la Führer est boostée, donc là, ça peut faire très très mal, en effet. Il va falloir fuir. Et Ekaflip, bah, c'est en aller, hein. On va pas laisser le Yop, je le trouve, facilement. Là, je pense que ça va bon, hein. Ou déferlement, même, pour des acclivores, c'est très efficace. Est-ce que l'Eka ne meurt pas, d'ailleurs ? Ah, et c'est moins 30 de l'écrit, là. Il y a de fortes chances, en effet, qu'il meurt. Ah, bon, carrément. Ok. Ah, les faiblesses, double cac. Ouah, oui, il meurt largement, hein. Pfff. Ah, les coups de deck des ailes qui sont... Plutôt forts. Il reste UIPA. On a pas encore lâché la Führer. Il reste 1600 points de vie à tomber. Ça devrait tomber, largement. Ah, j'espère pas. Peut-être pas, mais ça devrait tomber, en tout cas, si on crit sur la Führer, au moins. Attention à cette Führer, quand même. Eh, ça tombera pas, hein. Ouais. Ça tombera pas, ok. Ouais, on lâche la vertu, on sécurise un petit peu. Ouais, ouais, effectivement. On lâche une vertu, mais on perd 1054 de vitalité, hein. Donc, à la fois... Ouais, je suis surpris par la Führer. Je pensais qu'elle t'a pris un petit peu plus fort. En fait, il a décidé de ne faire qu'un cac pour... T'as aimé un peu mieux l'ivoire, mais c'est vrai que... Et c'était peut-être pour éviter le no crit pour des glisel, qui auraient fait très mal dans le tour, quand même. Peut-être, en effet, ouais. C'est vrai que ce lyop aussi est encore sous l'emprise de... Enfin, sous l'influence de vertu. Oui. Les moins 150 puissances, ça aide pas. Par contre, ouais. On a un EK qui n'est pas du tout érodé. On a un EK qui n'est pas érodé, qui peut se faire soigner, c'est vrai. Après, bon. Là, le KRA va pouvoir taper assez facilement sur ce... Est-ce qu'il se boosterait pas un jour, ce KRA ? Je sais pas, une petite maîtrise de l'art, quelque chose. En prévision d'un gros tour, ouais, c'est possible. Ça pourrait être cool. On a 11 PA. On n'a pas de ligne de vue. Évidente, évidente. Ouais. Ok, on va aller repli. On va trouver la ligne de vue. Voilà, la diagonale. Ouais, un barrage qui est sympathique, quand même. Ah, mais il est mort, le KRA, je pense. Il y a moyen, en effet, que l'Osavodas puisse le tomber. Il y a un retour de Thor. Il y a un retour de Thor aussi. Puis, on va pouvoir reposer un dragonnet mélanique pour taper un petit peu. Après, ce dragonnet est taclé, pour le moins. On peut reposer les deux, il me semble. Oui, mais je pense qu'il fallait reposer. Là, il est mort, je pense. En plus, on va taper au corps à corps. Donc, on va... Le cadre en feu ne va pas proc. Ok. Quoi que... On repasse pas, du coup, le... Le mélanique, ok. Juste ça. Bon, on arrache le kill. Le Yop qui meurt, finalement. Il aura résisté un sacré moment. C'est vrai, Yop. À la fois... Ouais, à la fois, c'est cette survie du Yop qui a fait le combat, clairement. Ouais. Ils ont réussi à le faire tanker, en effet, suffisamment. Luginac qui a pas réussi à le tomber assez vite et qui est tombé avant lui. C'est dommage, hein. Parce qu'on avait très, très bien géré le rush du côté de From the Abyss au début du combat. On avait mis le Krah vraiment dans une situation assez délicate. Ouais. Et on a réussi à s'escape un petit peu du côté d'Empereur et à prendre un petit bol d'air. Mais mine de rien, les deux personnages étaient bien entamés. Autant le Krah que le Yop. C'était très, très chaud. C'est chaud. Et là, c'est une défaite qui vient en partie du fait qu'on n'a pas su maintenir le focus initial à côté Abyss. Et si Abyss avait focus le même personnage qu'ils avaient pu, là c'est parce qu'ils n'ont pas pu. Par exemple, ils avaient focus que Lyop. Je pense que Abyss l'a emporté. Ouais, c'est possible en effet, ouais. C'est possible. Il y a même ça qui va se battre jusqu'au bout. On n'abandonne rien. Ah, si, on abandonne finalement. Félicitations à Empereur qui s'impose sur ce match. 2-1 au compteur pour From the Abyss. On souffle un peu côté Empereur. On réussit à revenir un petit peu dans la finale. Ça fait plaisir. On n'abandonne rien. En espérant que ça se poursuive sur un 2-2 et qu'il y ait un cinquième match. Mais déjà, c'est un bon début.